ascension vous qui aspirez à la connaissance ne vous empêtrez pas dans un filet mais devenez lucide selon une loi éternelle une immuable obligation d'expier pèse sur vous et jamais vous ne pourrez vous en décharger sur autrui ce dont vous vous chargez par vos pensées vos paroles ou vos oeuvres ne peut être dénoué par nul autre que vous réfléchissez s'il en allait autrement la justice divine ne serait que vain bruit et tout s'effondrerait avec elle c'est pourquoi libérez-vous sans perdre une heure mettez un terme à cette obligation d'expier un vouloir sincère pour le bien pour l'amendement auquel une prière vraiment ressentie confère une force accrue apporte la rédemption sans ce ferme et sincère vouloir pour le bien il n'est pas d'expiation possible ce qui est vil ne cesse alors de s'alimenter lui-même pour continuer à subsister exigeant toujours de nouvelles expiations sans discontinuer de sorte que ce constant renouvellement vous apparaît comme un seul vice ou une seule souffrance cependant c'est une longue chaîne sans fin qui vous lie toujours à nouveau avant même que ce qui précède n'ait pu se dénouer dès lors il n'y a jamais de rédemption puisqu'il y a constamment exigence d'expiation c'est comme une chaîne qui vous tient rivés au sol et le danger est grand de sombrer encore davantage en conséquence ressaisissez-vous enfin et efforcez-vous de vouloir le bien vous qui êtes encore dans l'en-deçà ou déjà dans ce que vous considérez comme étant l'au-delà grâce à un bon vouloir constant toute expiation prendra immanquablement fin parce que celui qui veut le bien et qui agit en conséquence cesse d'alimenter cette exigence d'expiation c'est ainsi que vient la délivrance la rédemption qui seule permet l'ascension vers la lumière écoutez cet avertissement il n'est pas d'autre chemin pour vous pour personne voilà qui donne aussi à chacun la certitude qu'il n'est jamais trop tard certes il peut en être ainsi pour un acte particulier vous aurez alors à l'expier et à le racheter mais dès l'instant où vos efforts s'orientent sérieusement vers le bien vous posez la borne qui marque la fin de votre expiation et vous êtes certain que cette fin doit venir un jour ainsi commencera votre ascension vous pourrez alors vous mettre au travail avec joie afin de vous acquitter de tout ce que vous avez à expier ce qui vous arrivera par la suite sera pour votre salut et vous rapprochera de l'heure de la rédemption de la délivrance comprenez-vous à présent la valeur du conseil que je vous donne de commencer de toutes vos forces à vouloir le bien et à avoir des pensées pures de vrai sans relâche de vous accrocher avec toute la nostalgie toute l'énergie dont vous êtes capable cela vous élève cela vous transforme vous et votre entourage songez que tout séjour sur terre est une courte école et que lorsque vous abandonnez votre corps de chair la fin n'est pas venue pour vous vous vivrez sans cesse ou vous mourrez sans cesse vous goûterez sans cesse la félicité ou vous souffrirez sans cesse que celui qui s'imagine que tout est fini pour lui que tout est réglé avec l'inhumation terrestre s'écarte et aille son chemin car il ne cherche par là qu'à se duper lui-même épouvanté il se trouvera alors devant la vérité et il lui faudra commencer son chemin de douleur dépouillé de la protection de son corps dont la densité l'entourait comme un rempart son moi véritable sera alors attiré entouré et retenu par ce qui est de même nature que lui il devient pour lui plus difficile et pour longtemps impossible de se ressaisir en voulant sincèrement le bien ce qui pourrait le libérer et le conduire plus haut parce qu'il n'est soumis qu'à l'influence d'un entourage du même genre qui ne renferme aucune pensée lumineuse susceptible de le réveiller et de le soutenir il doit doublement souffrir de tout ce qu'il sait lui-même créer dans ces conditions il est beaucoup plus difficile de s'élever que dans un corps de chair et de sang où le bien côtoie le mal ce qui n'est possible que grâce à la protection du corps physique parce que cette vie terrestre est une école où il est donné à chaque moi la possibilité de continuer à évoluer selon son libre arbitre c'est pourquoi ressaisissez-vous enfin le fruit de chaque pensée retombe sur vous ici ou dans l'au-delà et il vous faut le goûter personne ne peut échapper à cette réalité devant cette réalité à quoi cela vous sert-il de chercher à vous cacher craintivement la tête dans le sable comme l'autruche regardez donc courageusement les faits en face vous ne ferez par là que vous facilitez les choses car on peut progresser plus rapidement ici-bas commencez mais en ayant conscience que tout ce qui est ancien doit être compensé n'attendez pas comme tant d'insensés que le bonheur vous tombe immédiatement du ciel peut-être certains d'entre vous ont-ils encore une chaîne immense à dénouer mais celui qui se décourage à cause de cela ne fait que se nuire à lui-même parce que rien ne saurait lui être épargné ni enlevé en hésitant il se rend tout plus difficile et peut-être impossible pour longtemps voilà qui devrait l'inciter à ne plus perdre une heure puisqu'il ne commence à vivre qu'avec le premier pas heureux celui qui vaillamment s'y décide il sera libéré maillon après maillon c'est alors qu'il peut s'élancer à pas de géant et en jubilant en remerciant franchir jusqu'aux derniers obstacles car il devient libre les pierres qu'il a accumulées devant lui par sa façon d'agir jusque là erronée forment un mur qui empêche obligatoirement sa progression elles ne lui sont nullement enlevées mais soigneusement placées devant lui pour qu'il les reconnaisse et les surmonte car il lui faut compenser toutes ses fautes cependant étonné émerveillé il voit bientôt l'amour régner autour de lui pour peu qu'il fasse preuve de bonne volonté de subtils égards lui facilite le chemin comme le ferait une mère pour les premiers pas de son enfant est-il des faits de sa vie passée qu'il effrayait secrètement et qu'il aurait préféré laisser dormir pour toujours il se trouve confronté à eux sans qu'ils s'y attendent il est tenu de décider et d'agir il y est manifestement poussé par l'enchaînement des événements s'il se risque alors à faire le premier pas confiant dans la victoire du bon vouloir le nœud fatal se défait il le franchit et en est libéré mais à peine cette faute est-elle dénouée que la suivante se présente à lui sous une forme ou sous une autre exigeant à son tour d'être dénouée ainsi se brisent un à un les maillons qu'il en serrait et ne pouvait que l'accabler il se sent si léger et cette sensation de légèreté que certains d'entre vous ont assurément déjà ressenti à un moment ou à un autre n'est pas une illusion mais bien l'effet d'une réalité l'esprit ainsi libéré de cette pression s'allège et conformément à la loi de la pesanteur spirituelle s'élance vers le haut jusqu'à la région à laquelle sa légèreté le fait désormais appartenir c'est ainsi que doit constamment se poursuivre l'ascension vers la lumière à laquelle il aspire le mauvais vouloir tire l'esprit vers le bas et l'alourdit alors que le bon vouloir l'entraîne vers le haut là encore Jésus vous a déjà montré la voie simple qui mène infailliblement au but car une profonde vérité repose dans ces simples paroles aime ton prochain comme toi-même il a ainsi donné la clé de la liberté et de l'ascension car il est un principe intangible ce que vous faites à autrui vous ne le faites en réalité qu'à vous-même à vous seul puisque selon les lois éternelles tout retombe obligatoirement sur vous le bien comme le mal que ce soit déjà ici-bas ou dans l'au-delà cela s'accomplit c'est ainsi que vous est indiqué le plus simple des chemins permettant de comprendre comment faire le pas qui conduit au bon vouloir c'est par votre nature que vous devez donner à votre prochain par votre manière d'être et pas forcément avec de l'argent et des biens sinon ceux qui en sont dépourvus seraient privés de la possibilité de donner et c'est dans votre manière d'être et de vous donner dans vos rapports avec autrui dans les égards et la considération que vous lui témoignez spontanément que réside l'amour dont Jésus nous parle c'est en cela que réside l'aide que vous prodiguez à votre prochain car cette aide le rend alors capable de se transformer par lui-même et de continuer à progresser vers le haut sur le chemin qui est le sien étant donné qu'elle lui permet de se renforcer les radiations qui en découlent et qui refluent sur vous vous élèvent bien vite en retour vous recevez constamment par leur intermédiaire une force nouvelle et en un rapide envol vous pouvez alors tendre vers la lumière pauvres insensés qui pouvaient encore demander que gagnerais-je à renoncer à tant de vieilles habitudes et à me transformer est-ce un marché qui doit être conclu ni gagneraient-ils qu'en tant qu'être humain ayant acquis une nature plus noble que leur récompense serait déjà suffisante or c'est infiniment plus je le répète avec le commencement du bon vouloir chacun place en même temps la borne marquant la fin de son obligation d'expier obligation à laquelle il est soumis et à laquelle il ne peut échapper à cet égard personne d'autre ne peut se substituer à lui avec cette décision la fin de son obligation d'expier est donc en vue il y a là une valeur que ne saurait égaler tous les trésors du monde il se libère ainsi en luttant des chaînes d'esclaves qu'il se forge constamment lui-même en conséquence sortez de ce sommeil qui vous épuise laissez enfin venir le réveil arrachez-vous à la griserie qui vous donne l'illusion paralysante que la rédemption par le sauveur est un sauf conduit grâce auquel vous pouvez votre vie durant vous adonner avec insouciance à votre égocentrisme pourvu qu'à la fin vous deveniez croyant que vous vous repreniez et que vous quittiez cette terre en ayant foi dans le sauveur et dans son œuvre insensés qui attendaient de la divinité une œuvre fragmentaire pitoyable et incomplète cela reviendrait même à cultiver le mal pensez-y libérez-vous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti